Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver à la fin de notre ressourcement et en ce début de nouvelle année pastorale. J'entendais justement qu'hier dimanche, c'était le dimanche de la catéchèse. Ça me rappelait quand je retournais en mission, presque un des premiers dimanches qu'on revenait, c'était déjà l'ouverture et le lancement de la catéchèse de l'année. D'abord, moi je voudrais remercier ceux et celles qui ont fait des messages lumières un peu plus souvent pendant le temps du mois de septembre. Et je pense à Richard, je pense à Georges et Alice, à Alice, à Marie-Caprielle qui en a fait plus aussi. Je pense aux nouveaux couples qui se sont lancés, Jean-François, Maryse, Mado et François et en finale Alain et Nathalie. Merci à chacun d'entre vous pour le don de vous-même et j'espère que vous avez assez aimé ça, d'être avec nous au message lumière de l'autre côté de la caméra, comme disait Mado, que vous allez pouvoir continuer avec nous. Moins souvent peut-être, mais les jeunes couples, vous allez pouvoir continuer avec nous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on retrouve cette parole qu'on connaît très bien quand Jésus dit « Personne n'allume une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais quand on allume une lumière, on la met sous le lampadaire, sur le lampadaire pour qu'elle éclaire tout le monde dans la maison. » Eh bien, il va falloir que, évidemment, que je vous parle des bienfaits et des bénédictions de notre ressourcement. On a été allumé intérieurement. Pourquoi un ressourcement? D'abord, pour refaire des liens avec notre amour, refaire nos liens, refaire, reprendre la vigueur de notre amour avec Jésus. C'est le premier sens d'un ressourcement. Mais je reviens à la lumière. Est-ce que tu aimes la lumière? Habituellement, les gens vont me dire « Oui, moi j'aime la lumière quand je veux une maison, quand je veux un appartement, je veux qu'il y ait beaucoup de fenêtres pour que le soleil rentre. » Mais pas dans mon salon, par exemple, sur ma table de verre, ça, j'aime un petit peu moins ça. Ou bien j'aime la lumière, mais la lumière diffuse, la lumière indirecte, pas la lumière directement sur moi, puis que tout le monde voit mes rides. Non, 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 pas cette lumière-là. Une lumière plus douce, une lumière plus gentille qui me met en évidence. Ou bien, le bon Dieu, quand il vient avec sa lumière, eh bien, il éclaire. Il y a de l'éclairage indirect, mais il y a aussi de l'éclairage direct. Et pendant le temps du ressourcement ou pendant le temps d'une lecture d'évangile, c'est toujours une lecture d'évangile, c'est toujours un moment de rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors, pendant ce moment-là, le Seigneur vient éclairer. Le Seigneur vient nous montrer d'abord la beauté de la pelle que nous avons. Toi et moi, nous avons l'appel à la sainteté. Puis là, cette année, je vais en parler de temps en temps, puis peut-être pas mal plus souvent. Mais je ne voudrais pas que personne s'éclape en disant, « Moi, faire un saint, je ne suis pas capable, je ne suis pas de ce genre-là. » Tu sais, la sainteté réelle, c'est le Christ qui vient la vivre en nous. C'est Jésus qui est saint en nous. C'est lui qui va être le saint en toi. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de laisser entrer la lumière, laisser entrer Jésus. Laissez entrer Jésus et faire de ton mieux, et suivre le chemin qu'il a tracé pour toi. C'est aussi simple que ça. Mais pendant ce temps-là, Jésus vient en toi prendre de plus en plus de place, jusqu'au jour où il aura pris toute la place en toi. C'est ça, être un saint. Ce n'est pas d'être un être parfait, c'est laisser la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu nous envahir. Et pendant notre temps de ressourcement, on est retourné aux sources. On a vu aussi toute l'histoire de notre fondatrice, au début de la fondation jusqu'à son décès. Et on a vu une sœur jeune, pleinement humaine, avec des défauts, mais aussi sanctifiée par le bon Dieu, remplie de la présence du bon Dieu. On a revu la beauté de nos voeux, d'obéissance, chasteté, pauvreté. J'étais après l'oublié. Obéissance pour être libre, pour recevoir et connaître les désirs de Dieu, recevoir le baiser de Dieu et avoir la joie de lui répondre par un même amour. « Être pauvre, être détaché, être libre, être riche de Dieu, être chaste, être tout à Dieu pour être tout à mes frères. » Merveilleux, hein? Le Seigneur, il ne fait pas des reproches quand il nous montre des choses. Il vient commencer par nous montrer la beauté de la pelle qu'il nous a fait. Et avec sa lumière, on voit des petits endroissons, on voit des petites bébêtes qui sont là et qui auraient avantage à fuir. Un des derniers entretiens était sur la beauté de la communion. Et il y avait des critères pour que notre vie de communion soit toujours plus harmonieuse. Et il nous en a énuméré quelques-uns en nous disant que si on mettait ces notes-là ensemble, on aurait une harmonie extraordinaire. Alors, rapidement, on en a fait un chant. Ben, c'est le propre de Myriam. Alors, je te chante bien simplement et tu vas voir qu'une retraite, c'est aussi quelque chose de joyeux. « Do, c'est pour la bienveillance, ré, la longanimité. » Mais devenons plus patients, forts en estimant nos frères, seuls en vivant le partage, là, c'est la coopération. « Si, toujours dans l'amitié, nous serons famille, communion. » Là, il manque une petite note, mais ce n'est pas encore accompli. Alors, voilà les éléments pour une vie de communion plus harmonieuse, la bienveillance, la longanimité. Je t'en reparlerai au cours des prochaines semaines, mais je voulais juste te montrer qu'on a vécu un ressourcement et ma joie, ça a été de prendre des notes parce que je vais vouloir la partager avec toi. Alors, bénissons le Seigneur d'être la lumière du monde, d'être la lumière dans mon cœur et qu'aujourd'hui, tu dises simplement au Seigneur, « Entre en moi, viens être saint en moi en apportant ta lumière. » Au revoir, bonne journée, à demain. Jésus, main de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501